Côte d'Ivoire, village de Sédjikro, à l'île Boulé 2, ce mercredi 22 octobre 2024 à la cheferie centrale des communautés de l'île Boulé 2, s'est tenue une déclaration de monsieur Jean-Marc Aka, président central des jeunes de l'île Boulé 2. Mesdames et messieurs, variés, distingués invités, honorable Emmanuel Kouaou, chef central de l'île Boulé 2 et sa notabilité, chers amis de la presse, je prends la parole ce matin à ma qualité de présidence centrale de la jeunesse de l'île Boulay 2. Mon intervention s'inscrit dans le cadre de la paix et l'unité tout en dénonçant certains faits. Depuis un certain temps, nous jeunesse de l'île Boulay 2 assistons à de nombreux agissements en autres, vendre des terrains illicites, agression de la population et attaque de tout genre sur notre île Boulay 2. C'est dans ce cadre que la jeunesse de l'île Boulay 2, à travers ses différents médias, lance un appel aux différents acteurs. En effet, l'île Boulay 2 a toujours vécu dans une parfaite harmonie sociale où régnait l'unité, la paix et l'amour entre tous les différents groupes ethniques dans la quête du développement. Les fils et les filles de l'île Boulay 2 prennent aujourd'hui la légalité, la transparence sur toute l'étendue de l'île. Aujourd'hui, la jeunesse de l'île Boulay 2 interpelle les différents chefs de communauté, à savoir l'ancien chef de communauté nommé John Dick et le nouveau chef de communauté nommé Emmanuel de Kwaokwao, institué dans l'Ordre, par le village de Nyongoroko et la communauté de l'île Boulay 2. Dans son ensemble, à savoir que tout est encore possible, la jeunesse vous invite, la jeunesse invite l'ancien chef de communauté John Dick à se ressaisir de toutes ses actions qu'il commet au sein de l'île Boulé 2. Dans une ingestion commune, celui du développement pour le bonheur de la population de l'île Boulé 2. C'est avec beaucoup de regrets que la jeunesse observe le silence de nos doyens face à tous ses agissements. Mais il est à noter que certains parmi eux ont toujours répondu présents à tous nos appels. Comme le dit un adage, la vieillesse est le début de la sagesse. Ne rien faire face à tout ce qui se passe, c'est aussi être responsable de tout ce qui coulerait de ses agissements. Il est donc de leur ressort de tout mettre en œuvre pour que baigne la paix sur l'île Boulé 2. À nos jeunesses de l'île Boulé 2, d'établir un climat de paix tout en cultivant la paix en restant unis et solidaires afin de donner un exemple à nos plus jeunes. Je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de se pencher sur le cas de l'île Boulé 2 qui est désormais érigée en village afin d'avoir ici à l'île Boulé 2 des infrastructures telles que l'électricité, telles que l'eau potable et bien d'autres. J'adresse ici mes sincères remerciements au gouvernement en particulier au président de la République Son Excellence Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour l'île Boulé 2. Je tiens à remercier également le village tuteur de l'île Boulé 2 qui est Nyangon Lokwa avec à sa tête le chef Baudu Josué. Je tiens à remercier également le chef de communauté de l'île Boulé 2 Emmanuel Kouaoukouaou et sa notabilité. Je tiens également aussi à dire merci à la population de l'île Boulé 2. Je remercie également les médias pour leur présence ici à l'île Boulé 2 en ce matin. Je vous remercie.